Pour la première fois en 10 ans, l'ASAQ enregistre des ventes à la baisse pour un deuxième trimestre de suite. Les baisses sont respectivement de 1,2 et 0,6 % par rapport à la même période l'année dernière. On est en phase un peu avec le contexte économique qu'on vit actuellement, le contexte potentiellement inflationniste aussi. Après avoir diminué le nombre de rabais dans les SAQ dépôts, c'est maintenant les heures d'ouverture qui seront revues à la baisse dans 18 succursales à travers la province dès le mois d'avril. L'achalandage diminue de façon vraiment drastique et jeudi les vendredis soir. C'est des économies de bout de charge. C'est pas d'elle. Parce que les clients vont écoper. C'est pas juste une question de les employés, c'est une question aussi de faire bien notre travail. Moi, je peux venir dans le jour où je suis retraitée, mais je dis, ceux qui travaillent, c'est un autre problème. Ils ont enlevé le rabais, il y a passé de 15 % à 10 %. Ça, vous l'avez remarqué? Oui, ça, je l'ai remarqué. Ça m'affecte un peu, mais c'est pas pour me priver de vin. Autre décision difficile. La SAQ ferme la succursale du Carrefour Laval, en plus de supprimer 64 postes. Le marché autour est extrêmement déjà bien desservi. On a quatre autres succursales à l'intérieur de Rion, 3 km. J'ai de la misère aussi à concevoir que le gouvernement autorise des PDG de Société d'État à réduire des bons emplois un peu partout. Même si la Société d'État mentionne que ces changements n'affecteront pas l'expérience en magasin, certains clients en doutent. C'est sûr qu'il n'y a pas grand monde pour conseiller, ça, c'est sûr. Il y a moins de staff à l'intérieur, ça, c'est vrai, là, par exemple. Le syndicat croit que ces décisions ne sont pas justifiées. Il y a plus de gens qui rentrent dans nos succursales, mais on va aboler des postes. Mais on va créer un poste de vice-président, par exemple. Ça marche pas, là. Parmi les changements observés dans la dernière année, les produits à faible teneur en alcool occupent une plus grande place sur les tablettes des succursales. Plusieurs des consommateurs d'alcool consomment aussi du sans alcool. Donc, dans leur parcours d'achat, ça devenait une offre intéressante. Seul l'avenir confirmera si les décisions seront bénéfiques pour la société d'État. Rappelons que la SAQ a remis à elle seule, l'année dernière, plus d'1,4 milliard de dollars au gouvernement du Québec. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.